A peine arrivé que c'est déjà le sujet de conversation en ce premier jour de classe pour les 5e, 4e et 3e. Le nouveau collège est sur toutes les lèvres et chacun a déjà son petit avis. Il est trop bien le collège, il est trop beau en plus. Le cours est un peu plus petit que dans l'ancien. Par rapport à celui de l'année dernière, tout a changé, il n'y a pas beaucoup de marches à monter, il n'y a qu'un étage. En fait moi j'aime bien l'extérieur, c'est bien l'extérieur mais l'intérieur c'est vraiment bien dedans. Moi j'arriverai pas de bon pire. Dans la salle des profs, on profite des derniers instants de calme. Ici aussi le nouvel établissement fait parler de lui et provoque chez beaucoup de professeurs comme une envie de renouveau. Avec les nouveaux murs, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place. C'est un peu déstabilisant parce qu'on avait un peu nos habitudes mais non c'est chouette. Nouveau matériel, nouvelle salle, matériel tout propre, c'est vraiment très agréable. Ça donne envie de faire plein de projets, ça booste un petit peu. Et comme à chaque rentrée, il y a les retardataires. Sauf que ce matin, beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans ce collège. A la vie scolaire, on est donc un peu plus indulgent. Je pense qu'on en a beaucoup ce matin qui sont perdus, qui ne savent plus où est le bâtiment A, bâtiment C. Mais ça va aller. Voilà, ça va être le premier jour où ils sont un petit peu perdus dans ce grand bâtiment, nouveau bâtiment. Dans les classes, si tout est neuf, les élèves, eux, le sont moins. Ce professeur de mathématiques les a tout de suite placés lui-même, histoire de démarrer sur de bonnes bases. Certains, je les connaissais déjà depuis l'an dernier. Donc, on positionne les élèves dans la salle de sorte que ça se passe le mieux possible et le plus facilement possible. Vous savez déjà qui est là ? Certains, oui. On a déjà repéré certains élèves. On commence à avoir l'habitude. Donc, voilà. 9h moins 20, ça y est, les couloirs sont vides. Tout le monde a rejoint sa classe. L'année scolaire 2015-2016 peut enfin démarrer.